Musique Madame, Messieurs, bonsoir. Grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de votre émission quotidienne Décrit Info. Ce magazine qui traite des questions liées à l'actualité où nous venons avec notre feeling interprété, analyser l'actualité, les sujets d'actualité. J'aime d'ailleurs les d'écrit Info, c'est le tempo de l'actualité selon notre feeling. Je vous dis grand merci de la confiance que vous nous faites. En réalité, comme je l'ai dit toujours, cette émission doit être une émission quotidienne. Mais vous avez remarqué qu'hier, nous n'avons pas pu tourner l'émission parce que les conditions techniques ne l'ont pas permises. Et on lance encore un appel pathétique à tous nos compatriotes. Que vous soyez en France, en Belgique, à Libengue, à Lissala, Mandaka, à Kisangani, à Goma, à Bukavu. Si vous avez la possibilité de pouvoir nous aider pour faire un bon travail, ce sera toujours la bienvenue. Parce que pour les moments, on fait quand même face à des difficultés matérielles. On dit grand merci à ceux qui ont déjà répondu à cet appel pathétique que nous lançons. Donc, historique, on a l'équité du jour où on a pour comprendre que louer le matériel, louer la lumière, louer les sons, louer, 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 c'est quand même assez compliqué. Dans un pays confiné partiellement, c'est un peu compliqué. Donc, on a le souci de vous servir. Mais bon, devant l'impossible, parfois, nul n'est ténu. Cette émission, nous la tournons un peu. Vous voyez, je suis un peu en noir parce que les pays étaient un peu en deuil. Vous savez, le président de la République vient de perdre son oncle, Mgr Gérard Moulumba, chef de la maison civile du chef de l'État. Au-delà du fait qu'il est l'oncle du président de la République, les Kassaïens pleurent aussi à un pasteur. Parce que pendant plusieurs années, l'évêque Gérard Moulumba était évêque du diocèse de Mweka. Donc, à Oumé, la Seine-Bambou-les-Bélé. Ici, on tient à présenter nos condoléances les plus attristées à la famille du président de la République. M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On présente nos condoléances au diocèse. C'est vrai que c'était un évêque émérite parce qu'il avait déjà pris sa retraite. Au diocèse de Mweka, on présente également nos condoléances les plus attristées à tous les chrétiens catholiques qui viennent de perdre un pasteur, un père, et pratiquement à tous les Congolais. Ça devient quand même un peu bizarre. Parce que la presse a dit que Monseigneur est décédé du coronavirus. Il y a un peu de Covid. Il y a un peu de Covid. Il y a un peu de Covid. Comment ça ne choisit qu'il est proche de Félix Tshisekedi ? Il y a comme un signe indien qui plane sur Félix. En une année de pouvoir, il a perdu beaucoup de ses proches. Maître Moukendi, ma cousine, ma confectionnée en Tanzanie, ce groupe a pire, ma Monseigneur Gérard Moulumba. Il faut passer un Roland d'Alobaïana, nous. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Excusez-moi de le dire comme ça, mais nous sommes en Afrique, et en Afrique, les morts ne sont pas naturelles. Et surtout, chez les bantous. Bon, je n'ai pas envie d'ouvrir un débat là-dessus, parce que c'est quand même un moment lugubre, un moment de deuil. Je n'ai pas envie de commencer à débattre de ces questions-là, mais ça commence quand même à poser des questions, même si certaines personnes font de la récupération et commencent à voir, est-ce que ce n'est pas l'autre ? Est-ce que ce n'est pas tel ? Est-ce que, pour le moment, c'est le recueillement ? C'est la tristesse et c'est le condoléon que nous devons présenter au président de la République. Madame, Messieurs, l'actualité au pays reste encore dominée sur l'affaire Alexis Tamboui-Mouamba. Vous le savez, après sa sortie médiatique, Tamboui-Mouamba a été déshabillé, ridiculisé par la Cour constitutionnelle qui a rendu un arrêt déclarant l'état d'urgence proclamé par le chef de l'État conforme à la Constitution. Tamboui-Mouamba et Janine Mabunda ont été convoqués hier à la résidence présidentielle de l'Ansele et c'est l'Ontario qui fait diffuser une vidéo sur les réseaux sociaux. Félix à Gangelaï, vous connaissez Zachary comme il dit, il dit Félix à Gaza qui Bangou Makassi. Aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'affaire Tamboui-Mouamba mais dans son volet de conséquences de l'acte de Tamboui-Mouamba. Dans son volet de gros plans sur ce que Tamboui-Mouamba voulait faire. Et vous avez lu l'intitulé de cette chronique de ce décrit j'ai écrit Tamboui-Mouamba le savant zéro de mon pays déshabillé par la Cour Constitutionnelle et la suite. C'est vrai que Tamboui-Mouamba a été ridiculisé. C'est vrai que la Cour Constitutionnelle a confondu M. Tamboui-Mouamba. J'ai dit lors de la dernière émission que M. Mouamba a tout simplement raté l'occasion de se taire. Parce qu'il s'est accroché à l'article 119 de la Constitution qui parle de l'autorisation. Mais Tamboui-Mouamba n'a pas lu cet article entièrement parce que le même article évoquait l'article 85 et 86 de la Constitution. Lorsque vous allez à l'article 85 l'article 85 parlait nullement de l'autorisation. Il dit que lorsque la nécessité l'impose, le président de la République proclame l'état d'urgence. C'est d'ailleurs sur cet article-là que s'est basé la Cour Constitutionnelle pour donner raison à Félix-Antoine Tshisekedi. Et dans l'article 86, la Constitution parle de la déclaration de l'état des guerres. Et l'article est clair. Concernant l'état des guerres, le président de la République doit demander l'autorisation du Parlement. Tamboui-Mouamba est donc un savant zéro. Il voulait se donner des leçons. Il voulait se présenter en donneur des leçons. Alors que dans le fond, Tamboui-Mouamba, ce n'est pas un juriste et des rénaux. J'ai un téléspectateur qui s'appelle Jeannot qui est au Canada et qui m'a envoyé les CV de Tamboui-Mouamba. Tamboui-Mouamba, son parcours juridique est aussi douteux. Il semble qu'il a étudié au Burundi. C'est long. Le message qui m'a été envoyé. Et là-bas, au Burundi, il s'est arrêté en troisième année de gradua. Beaucoup doutent même du qualificatif de maître Tamboui-Mouamba qu'on lui donne. Un avocat qu'on n'a jamais vu pleurer ici. On ne l'a jamais vu en tauge ici. Mais il s'est fait présenter comme maître. Maître Alexis Tamboui-Mouamba. A défendre à cause de l'île. A gagné à la tribune de l'île. Et comme il était avec son petit diplôme de gradué obtenu au Burundi, pas dans une grande université au Burundi, il vient ici sans passer par un test. Il se fait inscrire dans un barreau profitant de son statut d'autorité. Donc Tamboui-Mouamba c'est un savant zéro. Il a été déshabillé, ridiculisé par la Cour constitutionnelle. Mais j'ai vu le camp Félix taper de main, faire des analyses, s'est réjoui et s'arrêter à la réjouissance après l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. C'est ça aussi le problème de l'entourage de Félix. Kabila a réussi à maintenir ce pays malgré sa dictature, malgré sa gabégie, malgré la corruption qui était installée en système de régime parce qu'il avait des laboratoires. Augustin Katoum-Mouamba qui avait un grand laboratoire de réflexion ici, tous les kabilistes savent qu'ils allaient réfléchir dans ces laboratoires-là ici, chez Augustin Katoum-Mouamba qui a Procoqui. Ils allaient là-bas prendre de l'argent pour faire des réflexions. C'est là-bas qui se sont révélés des gens comme les Obemina Kounjaranjoku qui étaient jeunes mais qui étaient dans les laboratoires de la Kabilie en train de réfléchir, en train de répondre de réflexion comment se maintenir, comment maintenir le pouvoir. Ce laboratoire qui était dans l'axe du mal, qui réfléchissait pour le mal, pour le compte d'un seul individu kabila. Mais Félix en tant que c'est ce que dit-il l'ombre. T'en-bomamba était déculotté, T'en-bomamba était déshabillé et ça s'arrêtait là. Pas d'opération après-vente. Nous parlerons des conséquences de l'acte de T'en-bomamba si Félix était entouré de gens capables de lui apporter des lettres. Nous parlerons donc de ça. Mais avant d'arriver sur la suite de l'acte posé par notre savant zéro, le geste de T'en-bomamba nous amène tout simplement à réfléchir sur les accords que Félix en tant que c'est le mot a signé avec Joseph Kabila. Ça nous démontre la fragilité, l'hypocrisie de Kabila à l'endroit de Félix s'entendre Tshisekedi. Et ici je rejoins les pasteurs Moukouna. Monsieur le président de la république, finalement qu'est-ce que vous vous êtes dit avec monsieur Joseph Kabila ? Parce que là vous commencez à payer le prix de ces accords. C'est quel accord qui ne peut jamais être mis sur la place publique ? Est-ce qu'ils ont fait un pacte décent ? Parce qu'aujourd'hui nous subissons les conséquences de ces accords. Les gens de la Moukouna vont dire que le président n'a pas gagné les élections et qu'il est allé négocier la présidence. Ça peut être vrai mais nous sommes en politique il faut savoir jongler. Je l'ai dit lors d'autres émissions Félix peut avoir dealé avec Joseph Kabila pour avoir le pouvoir mais indépendant de ce que Félix c'est différent pour récupérer la situation et se répentir auprès du peuple parce qu'aujourd'hui si le président de la République montre à suffisance sa capacité de mettre son éterf de chef de l'État montre sa capacité de s'émanciper de ce Kabila qui est le problème majeur de ce pays même Martin Fayoulou qui réclame encore aujourd'hui son élection et qui se présente comme étant le président légitimement élu dira bon on fait d'abord un effort pour enlever Kabila qui à mon point de vue est le problème du Congo quand Kabila sera mis hors d'état de nuit on reprendra nos guéguerres le problème ce n'est peut-être pas le deal que Félix a signé le problème c'est comment le président de la République s'y prend lorsque Mgr Ambon dit qu'il faut l'aider à fragiliser Kabila lorsque la Belgique lui démontre que celui est le président de la République lorsque les Etats-Unis et l'Amérique font pareil Monsieur le Président voilà des occasions qui démontrent que Kabila n'est pas sincère avec vous personne alors personne ne peut me dire que Tambo et Mwamba s'est permis de faire sa sortie médiatique sans l'autorisation de Joseph Kabila le professeur Kabila a dit ici Kabila que le coup était déjà fourbi monté il suffisait d'avoir ce congrès pour qu'au terme de ce congrès à l'intérieur pendant le déroulement du congrès qu'une motion arrive et cette motion allait mettre en accusation le président de la République Monsieur le Président détrompez-vous vous n'êtes pas en sécurité avec les deals que vous avez fait avec Kabila Monsieur le Président de la République ressaisissez-vous vous n'êtes pas en protection avec Kabila c'est un rusé c'est un rusé ces messieurs-là s'il y avait si c'est vrai que c'est Kabila qui a fait de vous président de la République je ne confirme pas je parle d'hypothèse mais vous pouvez récupérer la situation ce que Tambou Mouamba a fait ce qu'il projetait ce qu'il voulait faire c'était avec la bénédiction de Joseph Kabil et je l'ai toujours dit aussi longtemps que l'ombre de Kabila planera sur Félix Antoine Tshisekedi aura sur ses épaules Joseph Kabila Kabongé son mandat va échouer et Félix Antoine Tshisekedi ne réussira pas parce que Kabila en 18 ans il a échoué il n'acceptera jamais que Félix Antoine Tshisekedi réussisse aujourd'hui je viens tirer la sonnette d'alarme réveiller le président de la République réveillez-vous messieurs Antoine Félix Tshisekedi Tchilombo ces gens vont vous endormir ils vont vous distraire ils vont vous faire croire à cette histoire des deals et au terme de cette deal vous serez les grands perdants parce que vos accords sont basés sur une hypocrisie où des gens vous signent des accords mais s'organisent pour garder l'essentiel du pouvoir je l'ai dit lors de la dernière émission ils contrôlent tout l'appareil étatique donc il envoie de l'intérêt du pays que le président de la République se réveille si le président montre des signes de volonté de s'émanciper des Kabila je vous dis même Martin Fayoulou reviendra c'est quand même son frère d'église Félix est quand même Congolais des pères et des mères connu ici à Kinshasa on sait là où il a grandi Félix n'a pas laissant entre le mains il y a beaucoup des choses qui plaident pour lui nous pourrons alors à ce moment là taire nos armes et se dire faisons de notre aimé pour d'abord mettre Kabila et ses hommes hors d'état de nuit on reviendra à nos guéguerres après le tout dépend de comment Félix Antoine Tshiseké joue donc l'acte de Tambou Mamba est tout simplement une preuve de l'hypocrisie de la nuisance de King Akati avec Joseph Kabila en tête contre Félix Antoine Tshiseké même si ils lui font croire qu'ils sont avec lui et qu'ils sont en coalition mais au-delà de cet aspect des choses revenons maintenant à ce que Tambou Mamba a fait nous sommes dans un état de droit un président du Sénat se lève un matin commandité téléguidée certainement par Joseph Kabila il va faire une interview dans laquelle il manque du respect au président de la république dans laquelle il montre à l'opinion publique que le président n'est pas intelligent dans laquelle il démontre à l'opinion publique que le président de la république n'a pas la maîtrise de la constitution dans laquelle il prend des décisions et affirme avoir appelé les congrès Tambou Mamba lors de son interview s'est substitué à la cour constitutionnelle la loi le dit le seul le juge le seul interprète en matière constitutionnelle c'est la cour constitutionnelle et Tambou Mamba un avocat entre guillemets j'allais dire avocat des pacotis mais je ne l'ai dit pas par simple courtoisie n'avait pas à faire cette sortie là s'il y avait des doutes sur l'interprétation de l'article 119 Tambou Mamba pouvait recourir à la cour constitutionnelle il y a des canaux dans un état où Tambou Mamba pouvait contacter le président de la république Tambou Mamba n'avait pas à faire cette sortie là aujourd'hui on ne peut pas dire que la cour constitutionnelle a parlé et tout s'arrête non non monsieur Félix Anton Chiseke dit-il au mot ça vous fragilise et le garde de l'IDPS n'applaudissez pas réveillez-vous il faut que Tambou Mamba paye de ce qu'il a fait c'est comme ça qu'un homme d'état construit sa carrure on ne peut pas avoir un président de la république comme ça qui se montre visiblement faible à l'égard de l'IDPS le poste de Félix Mabunda peut se réveiller un jour il vient il parle du président de la république il lui donne des leçons ça fait bruit il se termine après Mabunda un Janine Mabunda un Tambou Mamba peut se réveiller il manque du respect au président de la république il parle et puis c'est terminé je rappelle ici que Vital Kamere Loha Kanengi Niki Ingi à qui je souhaite bon séjour à Makala pour avoir dit la vérité sur pied de l'article 86 de la constitution Kabila lui-même à partir de son bureau a décidé d'ouvrir nos frontières d'autoriser à l'armée rwandais de venir poursuivre les FDLR chez nous en lançant l'opération Omojawetu alors que la constitution dit dans l'article 86 que pour une déclaration de guerre il faut absolument avoir l'autorisation pour avoir rappelé à Kabila ses prescrits constitutionnels Vital Kamere a perdu son poste de président de l'Assemblée nationale mais ici comment vous pouvez expliquer que monsieur Tamboui Mwamba qui n'a aucune assise politique je l'ai démontré que monsieur Tamboui Mwamba qui n'a aucun poids politique Mwamba n'a pas de parti politique Mwamba n'a pas de plateforme Mwamba ce n'est pas l'UNC Mwamba ce n'est pas l'AFDC ce n'est pas son seul mérite c'est d'avoir aidé Kabil à faire des sales coups je l'ai étalé la dernière fois mais comment vous pouvez expliquer que cet homme là peut jouer comme ça d'un président de la république et vous les laisser l'UDP s'applaudit l'éponge du président applaudit en disant la cour constitutionnelle a parlé et ça ne doit pas se terminer comme ça et les opérations après-vente c'est quand même le président de la république première institution du pays ne donnons pas l'impression que n'importe quel coup d'âme peut se réveiller comme ça Tamboui Mwamba a donc fauté il a pris la place de la cour constitutionnelle en interprétant un article de la constitution contre la première institution président de la république il doit payer si monsieur Mwamba n'obtient pas des sanctions juridiques ou judiciaires parce que moi j'ai parlé avec un collectif des avocats qui la semaine prochaine va déposer une plainte contre Tamboui Mwamba si monsieur Mwamba n'est pas puni par les cours et tribunaux il faut quand même que les conséquences politiques suivent monsieur Félix Antoine Chisséke dit la politique c'est un monde des caïmans n'amenez pas votre chrétienté vous n'êtes pas à l'église de Philadelphie papa vous n'avez pas affaire au pasteur Roland vous avez affaire à des caïmans à des gens qui ont vendu leur âme Mojito dit que Félix est trop honnête l'autre dit Félix oppose l'honnêteté là où les autres opposent la politique Tamboui Mwamba ne peut pas s'en sortir comme ça il ne peut pas s'en sortir sans des gratinures messieurs ou alors vous aurez échoué si Tamboui Mwamba n'est pas puni alors là vous allez nous vendre l'image d'un président faiblard d'un président qui n'a le contrôle de rien qui peut accepter qu'on vienne lui manquer du respect quelqu'un m'a dit Péro tu ne peux pas dire ça parce que le président c'est un démocrate le président Tamboui Mwamba a le droit à la liberté d'expression j'ai dit mais non monsieur Tamboui Mwamba ne parlait pas en ce moment là comme un individu il était dans sa catequette de président du Sénat et il a même posé des actions démontrant que c'est le président du Sénat qui parlait lorsqu'il dit que ma collègue et moi avons décidé Tamboui Mwamba a même posé des actions ils ont convoqué le premier ministre pour désinfecter le palais du peuple ce n'était pas l'individu les gradués de l'université de Burundi qui parlaient non et lorsque Jean-Marc Kabound est passé pour le contredire il a publié un communiqué dans lequel il dit il contredisait les montants il dit que les caisseurs de deux chambres ont été instruits pour aller voir le ministre des finances et discuter des budgets du congrès donc tout a été boutiqué et Tambou Mwamba ne parlait pas comme un individu on ne va pas évoquer la liberté d'expression Tambou Mwamba parlait dans sa casquette de président du Sénat ça c'est la première des choses et la deuxième des choses Tambou Mwamba a violé le code des bonnes conduites de l'agent public de l'État qui impose aux fonctionnaires qui impose aux mandataires aux chefs des grandes institutions la retenue ça a urgé où pour que Tambou Mwamba aille huminer le président devant la presse c'était quoi l'importance pour que Tambou Mwamba aille parler il faut que Tambou Mwamba paye sinon vous allez créditer la thèse des gens qui disent que Félix n'a aucun contrôle et puis le gars c'est en sérieux supposons que Félix a signé des accords avec Kabila peut-être pour Kabila mais Félix n'a pas le droit de laisser tous les la cour de Kabila faire n'importe quoi Tambou Mwamba doit payer de ce qu'il a fait les juristes peuvent en témoigner si vous scrutez le comportement de Tambou Mwamba il y a des faits répréhensibles il y a même des faits pénaux dans ce que M. Tambou Mwamba a dit il s'est substitué en cour constitutionnelle il doit payer Tambou Mwamba a violé le code des bonnes conduites des mandataires des responsables des institutions qui lui a extrait à la retenue Tambou Mwamba a posé des actes qui démontrent que c'était une action préméditée il n'avait qu'à recourir à la cour constitutionnelle M. le président de la république réveillez-vous je ne vous appelle pas à devenir dictateur je vous appelle à mettre la casquette du chef de l'état et un président de la république le président c'est la première institution du pays ce n'est pas un truc qu'on peut baloter comme ça mais non et non arrêtez de vous rejouir les gardes élus d'épaisse arrêtez de vous rejouir les gardes les proches de Félix il faut assurer l'opération après-vente il a manqué du respect au président vous pouvez politiquement organiser une question pour sa déchéance on va me dire qu'ils ont la majorité de quelle majorité vous parlez des gens qui ont été nommés par Kabila ces gens qui aiment l'argent la politique c'est un monde des caïmas c'est un monde des coups il est temps que Félix s'entende Chissé Kéni se réveille qu'il donne des coups arrêtez de vendre cette image d'homme honnête exagérément honnête nous avons besoin d'avoir un président qui porte ses habits de commandant en chef nous avons besoin d'avoir un président dans un pays détruit comme le nôtre ici qui nous donne l'impression qu'il est commandant en chef qu'il peut taper du poing sur la table mais pas un président qu'on veut nous faire passer comme quelqu'un qui ne connait rien qu'Alexis Tambomamba veut démontrer comme quelqu'un qui n'a aucune connaissance de la constitution et vous allez le laisser comme ça créer des laboratoires comme Kabila en faisait déstabiliser ces Tambomamba ici c'est possible demander une motion de défiance contre Tambomamba qu'il quitte les perchois c'est possible c'est ça la politique on ne peut pas dire bon à l'obîme papa mais monsieur le président réveillez-vous s'il vous plaît vous n'allez quand même pas laisser à Kabila et ses hommes vous s'amuser de vous comme ça ces gens qui ont détruit les pays ces gens qui nous ont amenés vers la ruine ces gens qui contrôlent tout aujourd'hui ils veulent nous donner l'impression qu'à la tête de la présidence il y a quelqu'un qui ne comprend rien quelqu'un qui n'a aucune c'était ça l'objectif de Tambomamba et vous voulez nous dire que la cour constitutionnelle la tranchée c'est terminé ça c'est sur le plan des droits mais les conséquences politiques elles sont où ? parce que ce que Tambomamba fait démontre des caractères des caractères plutôt des ruses de Joseph Kabila des caractères hypocrites de l'allié qui s'organisent pour donner des coups à Félix Anton Tchisekedi qui s'organisent pour les fragiliser qui les tire vers le bas et ne nous donner pas l'impression que nous avons un président de la république incapable de rougir le gars nous sommes en politique nous ne sommes pas à l'église de Philadelphie ici ce n'est pas l'église de Philadelphie aujourd'hui je suis venu réclamer des sanctions contre M. Tambomamba je suis venu dire aux gens aux poches de Félix aux gens députés que si on ne trouve aucune sanction contre Tambomamba vous allez créditer la tête des gens qui disent qu'à la tête de ce pays nous avons un président faiblard nous avons un homme qui n'est pas le vrai président le président doit apprendre à rougir le président doit apprendre à sanctionner le président doit apprendre à arrêter ça on ne peut pas dans un état des droits avoir un président de la république et s'amuser avec lui Kabila n'aurait pas accepté ça il ne peut pas faire à Félix Anton Chisekedi ce que lui n'aurait pas accepté il a chassé Vital Kamer pour une interview de 3 minutes sur Radio Capi mais on ne peut pas laisser Tambomamba manquer du respect à Félix Anton Chisekedi pendant 30 minutes Mabunda a fait ça ici après Mabunda c'est Alexis Tambomamba après ça sera Ilunga Ilungu Kamba regardez comment les papiers silencieux le premier ministre alors qu'il a contresigné l'ordonnance portant mesure proclamant l'état de l'indépendance plutôt l'état d'urgence mais il est là il ne dit rien il ne parle pas pourquoi parce que dans leur deal hypocrite il contône toutes les institutions Ilunga Ilungu Kamba est là tout bonnement je rappelle ici que Ilungu Kamba ici c'est l'homme qui était au copiret et lui est Mabunda 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 était à cette époque la ministre des portefeuilles ils ont lancé un comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques et qui était le coordonnateur c'est Ilunga Ilungu Kamba ils ont échoué les entreprises qu'ils ont relancées sont où jusqu'aujourd'hui nos entreprises sont des canards boiteux Kabila dans sa stratégie de récompenser les échecs il prend Ilungu Kamba il fait de lui aujourd'hui le premier ministre Ilungu Kamba a aussi coordonné copiret où sont les entreprises réformées qu'Ilungu Kamba nous a laissées ici est-ce qu'il peut faire un bilan Ilungu Kamba était déjà comment ça s'appelle cette histoire des trains SNCC combien de mois d'arriéré de salaire il y a SNCC et Kabila va aller chercher là-bas il fait de lui le premier ministre il va prendre Ilungu Kamba qui a échoué à Yumbi dans la province de Mindome même pas un maître de route asphaltée il prend Kabila là-bas avec tout ce qu'il avait il fait de lui gouverneur de la ville de Kinshasa ça c'est Kabila Ilungu Kamba est resté silencieux alors qu'il a contre-signé cette ordonnance-là donc deux choses la première deux choses ce qui est arrivé démontre le caractère dangereux de cette alliance de cet accord que Félix a signé avec Kabila Kabila c'est pas un partenaire sincère parce que ce que Tambou Mamba a fait il était certainement téléguidé par Kabila deuxième chose malgré la honte affligée à Tambou Mamba par la cour constitutionnelle il doit payer il faut que Félix lance un message fort aux hommes de Kabila il faut que Félix montre à Kabila que c'est moi qui suis le président il faut faire payer à Tambou Mamba son péché monsieur le président si vous ne le faites pas vous allez à ce moment-là créditer la thèse des gens qui disent qu'il n'y a pas un président au sommet de l'état que Kabila contrôle tout parce qu'il faut que je vous rappelle ici que Vital Kamere pour avoir fait peu que ce que Tambou Mamba a fait pour avoir rappelé un prestige constitutionnel à Kabila il a été chassé de l'Assemblée Nationale on ne peut pas laisser Tambou Mamba sans l'inquiéter là où il est il faut que des actions politiques suivent il faut qu'une sanction soit mise en brale contre Tambou Mamba si vous ne le faites pas monsieur le président de la République alors là bravo et raison aux gens qui vous critiquent en disant que c'est Kabila qui contrôle tout parce que vous êtes quand même président de la République première institution de la République on ne peut pas accepter que des individus comme ça instrumentalisés par Kinga Katizienne manquent du respect au président de la République après s'étirent comme ça sans problème sans aucune gratinure sans aucun souci Tambou Mamba doit laisser des poils dans cette affaire et ça serait un message fort que le président de la République se réveille finalement Madame, Messieurs c'est par ici que je termine ce nouveau décrit information je serai heureux si les possibilités me les permettent de vous retrouver demain au cas contraire peut-être après demain entre temps tout ce que je vous demande c'est de bien prendre soin de vous car chaque jour compte et chaque jour est une vie bonsoir chez vous Sous-titrage ST' 501